Débloquer, c'est limiting beliefs. Tu sais, les pensées, les croyances limitantes, et bien finalement, dictent ta vie. C'est assez difficile de vraiment y croire, c'est assez difficile de vraiment... Oui, parfois on ne se rend vraiment pas compte, jusqu'au moment où on voit que, en fait, toutes les décisions que l'on prend sont basées sur nos croyances limitantes, et nos croyances, sinon, ce sont des croyances personnelles. Et c'est un peu triste, parce qu'en réalité, nul, vraiment, nul de ce que je raconte. Tout le monde est capable de faire n'importe quoi. Tout le monde, toi, moi, n'importe qui, on est tous capables d'aller sur la lune, on est tous capables de gagner un milliard de dollars, d'euros, mais d'euros, ça serait peut-être mieux, n'importe quoi, et bien, on peut vraiment tout faire. Et à cause de croyances limitantes, on pense qu'on ne peut pas déménager, on pense qu'on ne peut pas aller dans certains pays. Tu vois, là, en fait, j'essaie de déposer mon téléphone sur quelque chose comme ça, que je ne devrais pas le tenir, et la vidéo sera plus stable, parce que dans mes vidéos précédentes, il y a certaines personnes qui m'ont dit que les vidéos troublent trop, et on a l'impression que j'ai, eh bien, la maladie de Parkinson un petit peu, je trouble un peu trop. Voilà, là, c'est un peu plus stable. Donc, oui, t'es... Voilà, j'ai besoin de ça. Tu vois, les limiting beliefs, c'est aussi, par exemple, si tu veux jongler, et que dans ta famille, personne ne sait jongler, personne n'est comique, eh bien, toi, directement, tu ne vas même pas essayer de jongler, tu ne vas même pas essayer de penser à faire cela, parce que personne n'est dans ce milieu artistique, personne n'est dans le milieu, eh bien, du rire, et de l'agilité, et de l'habilité, parce que c'est vrai qu'il faut vraiment être, il faut être, du moins, pour moi, je pense qu'il faut être un peu assez habile pour jongler. C'est la même chose aussi pour les genres, les genres, je veux dire, masculins et féminins, les filles et les garçons, eh bien, souvent, il y a l'éducation, les filles vont peut-être penser qu'elles ne devraient pas faire des études, par exemple, d'informatique. Moi, par exemple, personnellement, je suis ingénieur informatique, c'est ma profession, et la plupart de mes collègues sont, eh bien, oui, 90%, 89% sont des hommes. Et encore, chez nous, on essaie, dans ma société où je travaille actuellement, on essaie vraiment de recruter un maximum de filles pour avoir une égalité entre collègues et une meilleure balance, mais c'est très, très dur. Et est-ce que c'est parce que les filles sont moins douées ? Non, je ne pense pas. S'il y a l'éducation, eh bien, un peu. Certainement, c'est aussi lié à des amis, à des personnes qui nous entourent. Si toutes les personnes qui t'entourent, eh bien, font quelque chose dans un domaine bien précis, toi, tu veux faire autre chose, eh bien, c'est plus dur aussi. Donc, évidemment, si tu t'entoures tout le temps d'informaticienne, eh bien, peut-être, pour une fille, ça va être plus simple d'être aussi informaticienne parce que toutes leurs amies font la même chose. Et c'est la même chose pour ce que tes parents font, ce que tes vrais résoeurs font. Eh bien, eh bien, c'est très similaire. Souvent, on tend de manière inconsciente à être ce que notre environnement nous entoure fait. On pense que finalement, l'environnement, la vie où on habite, surtout si on ne voyage pas énormément, on pense que c'est partout pareil. On pense que tout le monde, eh bien, fait la même chose. Et c'est vrai que malheureusement, la vie, le monde, t'a un peu s'uniformalisé. Ça veut dire qu'à peu près partout, il y a de moins en moins de différences dans le monde et tout devient plus ou moins uniforme. surtout si tu voyages dans des pays qui ont été colonisés par les, par, eh bien, par les Européens, par l'Occident, eh bien, c'est plus ou moins à peu près pareil, un peu partout. C'est très occidentalisé, c'est très, voilà, il n'y a pas trop de différences. Si tu vas, par exemple, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, aux Etats-Unis, même au Mexique ou au Brésil, si tu vas en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, dans tous ces pays-là, c'est très, très similaire. À quelques différences près, mais les différences ne sont pas drastiques. Dans les autres pays, je ne sais pas. Par exemple, personnellement, je n'ai jamais été en Asie ou en Afrique, donc je ne peux pas me prononcer parce qu'après, aussi, le problème, c'est que ce que tu vois dans les livres et sur Internet est différent. Et à cause de cela, eh bien, on est tous pareils et on ne change pas. Et pourtant, on pourrait faire des choses drastiquement, complètement différentes que peut-être peu de personnes ont imaginées, mais tu n'y penses même pas parce que, eh bien, la plupart ne le font pas. et pourtant, c'est tout à fait simple, c'est vraiment, c'est à la portée de tout le monde, mais tu dois simplement y penser. Tu dois vraiment le faire. C'est la même chose dans la cuisine ou dans la manière de manger. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un et elle mangeait un concombre comme ça, comme une banane. Tu sais, les bananes, tu les ouvres, tu ouvres la pelure de la banane et tu manges comme ceci. Eh bien, elle mangeait son concombre de cette même manière. Elle avait son concombre et elle trouquait comme une carotte, en fait. C'est la même chose qu'une carotte. Moi, je n'avais jamais vu ça, je trouvais ça waouh. C'est la même chose quand tu fais des spaghettis. Eh bien, souvent, toi, en tout cas, du moins, je pense qu'en France et en Belgique et dans ces pays-là, dans les pays de l'Ouest de l'Europe, donc l'Europe de l'Ouest, eh bien, on va faire les spaghettis, les pâtes, on va faire cuire l'eau et puis après, on va égoutter l'eau et puis après, on fait la sauce séparément et on ne remet pas les pâtes dans la poêle où il y a la sauce pour que la sauce soit complètement, ou pour que les pâtes soient complètement uniformisées avec la sauce et qu'il y a autant de sauce que de pâtes un peu partout. Non, on serre les pâtes et puis on serre la sauce à côté, souvent. Dans les restaurants, c'est peut-être un peu différent, mais parfois, souvent, c'est comme ça. Et c'est vrai, c'est un peu, oui, c'est un peu étonnant, c'est un peu, on fait souvent les mêmes choses de même manière, la même chose pour manger, on mange toujours avec les mêmes ustensiles pour manger, on ne mange jamais avec d'autres ustensiles ou seulement avec une cuillère ou bien seulement avec des baguettes ou bien seulement avec les mains ou bien seulement avec la bouche, sans rien toucher. Non, voilà, et pour nous, ça nous paraît tout à fait normal, mais peut-être qu'il y a une autre manière, peut-être que tu pourras inventer des nouveaux ustensiles pour manger, une nouvelle catégorie de nourriture et parfois, même très souvent, on est bloqué parce qu'on pense, voilà, on a toujours fait de cette manière-là et on n'a jamais fait de manière différente. Et parfois, rien que sortir avec quelqu'un d'une culture très différente, je ne sais pas si tu sors avec une personne qui vient d'Asie par exemple, eh bien, ça va t'ouvrir l'esprit parce que ces personnes-là feront, dans la vie de tous les jours, je dis vraiment sortir mais vivre avec cette personne parce que dans la vie de tous les jours, quand tu cuisines avec cette personne, quand tu fais n'importe quoi, quand tu fais même le ménage, eh bien, tu vas te rendre compte que cette personne-là fait les choses de manière différente. et tu vas dire, waouh, ah oui, comment ça se fait, je n'avais jamais pensé à faire cela de cette manière-là, comment est-ce possible que je n'ai jamais pensé qu'il y avait une autre manière, une autre sorte, une autre façon de faire la chose. Parfois, on est complètement, oui, on est un peu, notre cerveau est un peu paralysé, un peu anesthésié parce qu'il ne voit pas une autre manière de faire les choses. et à nouveau, c'est lié, eh bien, aux croyances limitantes et c'est cela aussi lié à l'éducation, à plein de facteurs différents et pour essayer de t'ouvrir l'esprit, tu dois vraiment essayer de côtoyer plein de sortes de personnes, plein de personnes mais vraiment complètement différentes, même de manière virtuelle, donc en ligne, etc., de voir des films, mais des films, pas seulement des films américains, etc., mais des films de nationalités, de pays et de continents complètement différents et c'est de vraiment vivre avec des personnes, pas seulement voyager et rester dans ton hôtel ou voyager même dans des hostels et que tu aies toujours des personnes plus ou moins des mêmes pays d'où tu viens, mais si tu voyages un peu partout dans le monde et que tu vas dans des hostels, souvent, c'est plus ou moins des Européens, des Allemands, des Français, des Britanniques, des Italiens, etc., il y a peu d'autres nationalités de continents complètement différents. Donc, tu essaies vraiment de vivre avec des personnes de cultures complètement différentes, tu essaies de faire des volontariats. Tu es aussi en Europe pour les moins de trois tôt le service volontaire européen, 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 il y a quelque chose comme ça en anglais. Essayez de voir ça, c'est aussi une super bonne opportunité, c'est pas seulement en Europe, contrairement à ce que le mot dit, laisse paraître, tu peux le faire même au Groenland, moi j'avais voulu faire cela au Groenland et faire un service européen au Groenland, pendant, évidemment, le temps, malheureusement, c'est minimum neuf mois, en général, neuf mois à un an, et tu as de la nourriture, normalement, les transports pour tirardre à ton lieu sont plus ou moins payés, et tu fais, voilà, tu travailles dans une ONG ou quelque chose comme cela, et c'est vraiment très valorisant, ça t'aide vraiment à, voilà, c'est très, très enrichissant. Maintenant, tu as trouvé une organisation qui t'envoie et une organisation d'accueil, mais c'est aussi une très bonne manière de voir d'autres choses. Dans ton pays, si tu n'as pas cela, tu as certainement d'autres programmes que tu peux faire ou bien que tu devras payer pour faire, eh bien, des services de bénévolat. Parfois, souvent, c'est payant, mais c'est l'organisation où tu trouves ton lieu, etc., du pays où tu veux aller. Et dans des pays où ils sont vraiment totalement différents, c'est vraiment les pays que tu dois vraiment privilégier. Donc, moi, j'avais voulu faire cela au Groenland. Je pense que les Grenadais ne voyagent pas beaucoup et donc, je ne vois pas beaucoup d'autres personnes différentes d'eux et donc, il y aura énormément d'échanges très enrichissantes entre toi et eux et eux envers toi. Et ça, c'est vraiment des choses super. Surtout dans les pays où les gens, la population, ne voient pas énormément de personnes d'autres pays et n'ont pas beaucoup l'habitude de voyager, eh bien, c'est ces pays-là qui sont vraiment les plus intéressants. Maintenant, de plus en plus de personnes voyagent et c'est pour ça que de plus en plus avec la télévision, l'Internet et les personnes qui voyagent, eh bien, le monde commence à s'uniformiser de plus en plus. Mais dans des petits villages recalés, dans des petits villages recalés d'Asie par exemple, eh bien, tu verras des choses comme cela aussi. dans des petites blettes pommées où c'est vraiment des tout petits villages où les personnes cultivent encore, je ne sais pas, la terre à la main, eh bien, tu verras, c'est souvent très très intéressant. Même dans les pays de l'Est ou en Ukraine ou dans les pays de l'Est en Europe comme la Pologne ou bien la Slovénie, la Slovaquie, la... la...